Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shara'li sadri wa salli amri wa ahlu l'aqda tamilisani afqa'hu qawli. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série, les dix compagnons à qui il fut promis le paradis. Et je l'ai déjà dit, je le rappelle, qu'il n'y aura point de présent pour une communauté qui ignore son passé. Il n'y a pas de futur pour une communauté qui oublie ses faveurs et ses qualités. Et je l'ai dit et je le répète encore une fois, nous n'avons pas choisi de traiter cette série pour vous raconter des histoires fantastiques, ni pour vous en faire pleurer sans en tirer profit. Les ennemis de l'islam ont tenté par tous les moyens de placer des obstacles entre la communauté et son passé glorieux, afin d'empêcher la communauté d'en tirer une lumière qui illuminera son chemin. De nos jours, toutes les communautés sont fières de leurs ancêtres. Mais sachez que la communauté qui mérite le plus d'être fière de son passé est la communauté de Mohamed. Et Allah tabarak wa ta'ala en témoigne dans son livre, Al-Qur'an, Allah Azza wa Jal, a dit dans Sourate Ali Amran, Sourate 3, verset 110, Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et sachez, mes frères et sœurs, que le fait d'être la meilleure communauté n'est pas une chose innée ou raciale. Ce n'est pas parce qu'on est issu de telle ou telle origine qu'on est les meilleurs absolument pas. Mais le fait d'être la meilleure communauté s'acquiert par la croyance en Allah Azza wa Jal et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et par la propagation du message de l'islam. Mes frères et sœurs, je le dis haut et fort, cette communauté a engendré et ne cessera d'engendrer des hommes et des femmes dotés de biographies devant lesquelles nous devons fièrement nous arrêter. Comme vous le savez, les compagnons ont été nombreux, et il est facile d'observer une étoile dans le ciel, bien qu'elle soit impossible de toutes les compter. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand imam. Encore une fois, je ne traite pas sa biographie aujourd'hui pour vous conter une histoire, mais bien pour en tirer profit. Pour profiter d'un rappel, pour profiter d'une morale, pour l'éducation de nos générations. Nous allons aujourd'hui, b'idnillah, voir un parmi les vrais modèles à suivre. Un parmi les modèles qui a vécu dans la meilleure des époques, l'époque du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et on a besoin de ces modèles car aujourd'hui, on vit une époque où des personnalités futiles dont le nombre ne cesse d'augmenter sont devenus les modèles que nos jeunes suivent aveuglement, wala hawla wala qouta illa billah. Mes frères et sœurs, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec un grand imam. Il est l'un des dix compagnons à qui le paradis a été promis. Il est l'une des huit personnes ayant embrassé l'islam dans les débuts. Il est l'un des cinq qu'Abou Bakr Sidiq a été la cause de sa reconversion. Il fait partie des six que Omar avait choisis pour l'assemblée de consultation. Savez-vous de qui il s'agit ? Il est l'un de ceux qui ont eu l'honneur de participer à la bataille de Badr. Et selon Ali ibn Abi Talib, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit « Faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné, rapporté par un terminé, authentifié par l'Albani. » Il est l'un de ceux qui ont prêté le serment d'allégeance dans le Redouane dont Allah a fait l'éloge dans le Coran. Dans Sourate al-Fath, Allah a dit Dans Sourate al-Fath, Sourate 48, verset 18, Allah a dit « Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arme. » Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Et Allah a dit dans la même Sourate al-Fath, Sourate 48, verset 10 Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Savez-vous de qui il s'agit ? Il est l'un des compagnons qui a été animé par une très grande motivation, une motivation ardente. Il est le héros des héros. Il est un parmi les grands hommes, parmi les victorieux. Il a fait partie des adorateurs, des pieux, des purs, de ceux qui obéissaient aux ordres d'Allah et du prophète. Il s'agit du combattant fort, du gardien fidèle à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de l'oncle maternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le héros d'Al-Qadisiyya, le conquérant, radiallahu anhu. Il est le premier compagnon à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam. Il est celui dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, tire, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Ali, radiallahu alayhi wa sallam, a dit, et le hadith est rapporté par Bukhari et le muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais mentionné à la fois son père et sa mère qu'en faveur de cet imam que nous allons découvrir ensemble. Il est l'homme aux deux émigrations qui a prié en direction des deux Qiblahs. Sans trop tarder, en ce jour béni, nous avons rendez-vous avec un homme embelli par la sincérité, la motivation, la droiture et la fidélité. Il s'agit de Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu. A présent, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous poser cette question habituelle. Qu'est-ce que vous connaissez à propos de Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu ? Que connaît la communauté à propos de Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu ? Que connaît notre jeunesse à propos de ce noble compagnon ? Que chacun se réponde à lui-même. Que connaît-on de ce grand homme, ce noble imam, ce grand compagnon, radiallahu anhu ? Que connais-tu mon frère, ô toi le musulman, et que connais-tu, ô toi ma sœur, la musulmane, à propos de ce héros, qui est Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, qui a été éduqué par le prophète, radiallahu anhu. Saad ibn Abi Waqas, radiallahu anhu, a embrassé l'islam seulement quelques jours après le début de la révélation. Avant même que le prophète, alayhi sallallahu anhu, n'entre dans la maison d'Al-Arqam ibn Al-Arqam, afin d'y prêcher cette religion à leur toute nouvelle. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, Saad, radiallahu anhu, a dit, « Personne n'accepte à l'islam avant moi, et pendant sept jours, je fus le tiers de l'islam. » Et dans une version, je me suis vu troisième dans l'islam. Méditez avec moi sur ce hadith. Saad ibn Abi Waqas, radiallahu anhu, il a dit, « Personne n'accepte à l'islam avant moi, et pendant sept jours, je fus le tiers de l'islam. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi le tiers de l'islam ? Ça veut dire le troisième. N'est-ce pas ? Le troisième, avoir embrassé l'islam. Al-Hafid ibn Hajar, rahimallah, commente ces belles paroles en disant, « Saad ibn Abi Waqas, radiallahu anhu, a dit cela en fonction de ceux qui l'avaient vu embrasser l'islam. » Puisque nous savons que celui qui avait embrassé l'islam, en ce temps, le cachait. Il le cachait. Donc lui, il pensait qu'il était le troisième. De ce fait, Saad, radiallahu anhu, était donc effectivement la troisième personne ayant embrassé l'islam d'après ceux qu'il a pu voir, à savoir le prophète, alayhi sallallahu anhu, c'était le premier, Abu Bakr, radiallahu anhu, le deuxième, et Saad, radiallahu anhu, le troisième. Et parmi les gens de sciences, il y en a qui l'ont interprété différemment, disant que Saad ibn Abi Waqas, radiallahu anhu, se considérait le troisième après Abu Bakr, et Khadija, radiallahu anhu, et non le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu anhu, puisque c'était lui qui avait reçu la révélation. Allahu alam. écoute bien ce que Sa'ad a dit personne n'accepte l'islam avant moi et pendant 7 jours je fus le tiers de l'islam Sa'ad ibn Abu Qas fait donc partie de ses compagnons choisis par Allah et il a été guidé par la cause d'Abu Bakr le jour du jugement tout comme Abdurrahman ibn Aouf sera dans le compte de qui ? d'Abu Bakr Sidiq tout comme Azubayr ibn Al-Awam Talha ibn Abaydillah etc ils seront tous dans la balance d'Abu Bakr Sidiq tout comme l'ensemble de la communauté y compris Abu Bakr viendront dans la balance de qui ? de Mohammed Sa'ad ibn Abu Qas a donc embrassé l'islam à l'âge de 17 ans 17 ans il était jeune et permettez-moi de vous rappeler que la majorité de ceux qui étaient aux côtés du prophète étaient des jeunes et c'est eux qui encourageaient l'appel du prophète depuis les premiers jours souvenez-vous que le prophète a reçu la révélation à l'âge de 40 ans qui est l'âge de l'achèvement de la jeunesse tout comme Abu Bakr était âgé de 38 ans Omar de 27 ans Qanta Ali ibn Abi Talib Sa'ad ibn Abu Qas Abd al-Rahman ibn Aouf Zubayr ibn Al-Awam Talha ibn Abaydillah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam Moussa ibn Amir Mo'adad ibn Jabal tous ses grands compagnons et bien d'autres étaient jeunes la grande leçon que l'on peut tirer c'est que si nos parents et les personnes âgées de notre communauté constituent la raison qui réfléchit et qui a une grande visibilité de par son expérience c'est nous la jeunesse qui devons construire et faire des efforts je répète la grande leçon que l'on peut tirer ici c'est que si nos parents et les personnes âgées de notre communauté constituent la raison qui réfléchit et qui a une grande visibilité de par son expérience c'est nous la jeunesse qui devons construire et faire des efforts comme ça a été le cas pour les compagnons Radial Al-Awam mes frères et sœurs une communauté dont les jeunes ne respectent pas les vieux et dont les vieux sous-estiment les jeunes est une communauté condamnée à la faiblesse et à la perte les jeunes doivent respecter les personnes âgées et les personnes âgées doivent respecter et ne pas sous-estimer les jeunes la jeunesse a donc soutenu la da'oua du prophète sallallahu alayhi wa sallam dès ses premiers instants Sa'ad ibn Abi Arqa sallallahu alayhi wa sallam avait donc embrassé l'islam à l'âge de 17 ans rappelez-vous de cet âge 17 ans et malgré son jeune âge Allah azza wa jalla l'avait doté d'une intelligence qui pouvait dépasser celle de beaucoup de personnes âgées ainsi la reconversion de ce compagnon n'était pas une petite chose compte tenu de sa très grande motivation Sa'ad ibn Abi Arqa sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement bienfaisant envers sa mère il avait un très bon comportement avec sa mère il était très proche d'elle quant à sa mère elle faisait preuve d'un très fort caractère comme l'était la mère de Musab ibn Amair radiyallahu alayhi wa sallam et si Allah azza wa jalla nous donne la vie on aura l'occasion de traiter la biographie de ce noble compagnon Musab ibn Amair un héros parmi les grands héros de l'islam je reviens donc à dire que la mère de Sa'ad ibn Abi Arqa était très forte très dure par conséquent dès qu'elle entendit la nouvelle disant que son fils avait embrassé l'islam cette nouvelle religion qu'est l'islam elle alla le voir et lui dit oh Sa'ad quelle est cette religion que tu nous inventes Sa'ad répondit c'est la religion de la vérité qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le message d'Allah sa mère lui dit alors oh Sa'ad écoute bien ce qu'elle va lui dire là oh Sa'ad regarde la dureté de sa mère qui n'était pas musulman oh Sa'ad elle jure elle lui dit je ne t'adresserai plus la parole je ne mangerai plus et ne boirai plus jusqu'à ce que tu renies la religion de Muhammad sinon je mourrai et les gens te le reprocheront en d'autres termes ce sera la honte pour toi on te dira que tu as été la cause de la mort de ta mère elle lui dit des paroles qui sont dures elle dit ça à un enfant qui est bienfaisant qui a embrassé l'islam et qui a goûté à la foi et les cœurs qui ont goûté à la foi à la douceur de la foi savent très bien que pour rien au monde on échange la foi pour la mécréance selon le prophète a dit trois caractéristiques celui qui les possède découvre grâce à elle la douceur de la foi un qu'Allah et son messager lui soit plus cher que tout le reste tu veux goûter à la foi tu as envie de goûter à ça parce que généralement quand on parle de la foi il y a beaucoup de gens qui disent mais je ne ressens rien moi je ne comprends pas pourquoi tu dis la foi c'est des termes qui ne me parlent pas premièrement si tu veux avoir la foi il faut que tu aimes Allah et son prophète plus que tout ce qui existe plus que tout deux quand il aime quelqu'un qu'il ne l'aime que pour Allah il n'aime pas les personnes pour des intérêts mondains tout ça c'est éphémère aime une personne pour Allah trois qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé comme il lui répugne de se voir jeté en enfer et c'est rapporté par Bukhari el-Muslim pensez-vous donc qu'un coeur ayant été illuminé par la lumière de la foi et du tawhid de l'unicité d'Allah aimerait retourner à l'obscurité de la mécréance et du shirk du polythéisme absolument pas Saad ibn Abi Orqaz ce jeune béni qui faisait partie des meilleurs jeunes de Quraysh répondit à la râle à sa mère qu'il a mis devant un choix difficile elle lui a dit soit tu renies la religion soit je me prive de manger de boire jusqu'à ce que je meurs et que les gens t'accusent d'avoir tué ta mère qu'est-ce qu'il lui a dit il a dit oh chère mère par Allah si tu possédais sans âme et qu'elle sortait devant mes yeux les unes après les autres je ne délaisserai jamais la religion de Mohammed Allah tu as vu l'attachement qu'ils avaient pour leur religion contrairement à beaucoup d'entre nous tu as vu la fierté et l'amour qu'ils avaient pour leur dîn vous avez vu à quel point son alliance à son messager était forte ces paroles qu'il a prononcées constituent un désaveu à l'égard du shirk et des mouchriquins Allah tabaraka ta'ala dit dans surah 58 verset 22 tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager ça c'est ce qu'on appelle ça c'est la croyance dans quoi dans l'alliance et le désaveu tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager nous on aime pour Allah et on déteste pour Allah écoute bien le verset qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager fussent-ils leurs pères leurs fils leurs frères ou les gens de leur tribu ainsi Sa'ad tentait de faire comprendre à sa mère que jamais il ne renierait Allah ni son messager sallallahu alayhi wa sallam et comment serait-ce possible alors qu'il avait goûté à la douceur de la foi c'est impossible comme on l'a vu à travers le hadith précédent Allah révéla son sujet au sujet de Sa'ad dans surat surat 29 verset 8 et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères c'est-à-dire que l'homme il doit bien traiter ses parents et si ceux-ci te forcent à m'associer regarde Allah il dit quoi il dit et si ceux-ci c'est-à-dire les parents te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucun savoir alors ne le rebeille pas c'est-à-dire qu'Allah dans un premier temps il leur donne de bien traiter les parents mais il y a une limite il nous appelle au kufr non au shirk non au péché non et Allah révéla aussi à son sujet dans surat Luqman surat 31 verset 15 et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance alors ne le rebeille pas mais écoute bien la suite mais reste avec eux ici-bas de façon convenable ne le rebeille pas mais reste avec eux ici-bas de façon convenable tu as vu le comportement les valeurs de notre religion cette magnifique religion qui est l'islam par la suite lui aussi il a eu droit à sa part de torture de persécution et de mal par les moucherikim les polythéistes pourquoi ? parce qu'il avait embrassé l'islam mais il fit preuve d'encore plus de raffermissement de conviction et de foi en Allah et il a supporté ce mal ces tortures pour qu'il avait tant désiré et il éprouvait de la pitié pour les gens de son peuple qui fabriquaient des idoles de pierre avec leurs propres mains qui se prostornaient pour celles-ci alors qu'elles ne pouvaient ni causer du tort ni être utiles ce noble compagnon a alors supporté tout ce tort et il a été poussé à émigrer à deux reprises vers l'Abbésini après quoi il retourna à la Mecque et bénéficia du privilège d'émigrer vers Médine aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est l'homme donc aux deux émigrations puisqu'il a émigré vers l'Abbésini et vers Médine le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam était très attaché à Saad ibn Abi Waqqas radiallahu alayhi wa sallam tout comme Saad radiallahu alayhi wa sallam aimait le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam d'un amour indescriptible donc la fille de Saad raconte le hadith il est dans Sahih al-Bukhari muslim Aisha dit la fille de Saad mon père tomba gravement malade puis le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam vint lui rendre visite Saad dit au messager d'Allah je suis riche et je n'ai qu'une seule fille comme héritière est-ce que je peux donner les deux tiers de mes biens en aumun il a alayhi sallallahu alayhi wa sallam me répondit non je lui ai demandé de nouveau puis-je donner la moitié en aumun il a alayhi sallallahu alayhi wa sallam me répondit non je lui ai demandé encore est-ce que je peux donner le un tiers en aumun il a alayhi sallallahu alayhi wa sallam me répondit le tiers et le un tiers est déjà trop et dans une version il a alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit en effet laisser tes héritiers riches vaut mieux que de les laisser dépendant des autres et demandant le minimum de charité Saad dit puis le prophète tendit sa main et essuya le visage et le ventre de Saad et dit oh Allah guéris Saad et facilite lui son émigration Saad dit par Allah je n'ai cessé de ressentir la fraîcheur de la main du prophète sur mon ventre jusqu'à cet instant même vous avez vu à quel point ils étaient attachés plus encore lorsque le prophète voyait Saad arriver il le regardait en étant content de lui en étant fier de lui puis il disait c'est mon oncle c'était son oncle maternel c'est mon oncle que l'un d'entre vous me montre son oncle subhanallah il était fier de lui et c'est rapporté par Tirmidhi Al-Hakam avec une chaîne de transmission authentique selon Qaïs Ibn Saad Ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu anjami'i sahab vous arrivez un peu à imaginer à quel point le prophète alayhi salatu wasalam était fier de Saad radiyallahu anhu en d'autres termes le prophète alayhi salatu wasalam demandait aux gens si l'un d'eux avait un oncle comme le sien il alayhi salatu wasalam en était donc très fier En effet, Saad ibn Abi Uqas radiallahu est de la famille des Bani Zuhra tout comme l'était la mère du prophète et le grand-père de Saad était l'oncle paternel de Amina la mère du prophète donc à travers le hadith précédent on voit l'amour qu'éprouvait le prophète envers son oncle Bani et quel privilège pour Saad de bénéficier d'un tel témoignage de la part du maître des hommes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mon frère, ma soeur, médite avec moi sur ce hadith qui est rapporté par Bukhari un muslim Aisha radiallahu alayhi wa sallam rapporte que le prophète alayhi wa sallam était inquiet pendant une nuit puis il alayhi wa sallam dit si seulement un homme vertueux de mes compagnons venait me garder cette nuit Nabi alayhi wa sallam pendant une nuit il était inquiet il a dit si seulement un homme vertueux de mes compagnons venait me garder cette nuit Aisha dit alors que nous étions comme cela on entendit le cliquetis des armes le bruit des armes le prophète alayhi wa sallam demanda qui est là ? Saad ibn Abu Qas répondit ô envoyé d'Allah le prophète alayhi wa sallam lui demanda qu'est-ce qui t'amène ? il dit j'ai peur pour toi et je suis venu monter ta garde cette nuit c'est impressionnant impressionnant Saad est venu sans que quelqu'un l'appelle n'est-ce pas une caramah pour Saad ibn Abu Qas nous les gens de la sounet du consensus nous croyons en les caramètres des walis et nous croyons au miracle des prophètes et les walis ça existe on ne dit pas le contraire d'après Bouhreira le prophète alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit quiconque est l'ennemi d'un de mes alliés de mes walis je déclare la guerre contre lui rapportée par le Bukhari et Allah a dit dans le surat de Tunis surat 10 verset 62 à 64 en vérité les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront pas infligés c'est qui les alliés d'Allah ? Allah il dit ceux qui croient et qui craignent Allah c'est eux c'est ceux qui croient et qui craignent Allah il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici bas tout comme dans la vie ultime il n'y aura pas de changement aux paroles de Dieu voilà l'énorme succès donc je reviens à dire que le prophète alayhi sallam lui demanda qu'est-ce qui t'amène ? il lui dit j'ai eu peur pour toi et je suis venu monter ta garde cette nuit et cela s'est produit avant qu'Allah lui révèle le verset de surat 5 verset 67 et Allah te protégera des gens lorsque le prophète alayhi sallam a reçu cette révélation il ordonna au compagnon qui montait sa garde de s'en aller en effet le prophète alayhi sallam n'avait plus besoin de la garde des créatures puisque le créateur jalla wa'ala le protégeait pour revenir au hadith il faut savoir que c'était un grand mérite pour Sa'ad ibn Abi Arqas radia l'anhum avant la bataille de Badr le prophète alayhi sallam envoyait un groupe d'inspection vers un lieu appelé Rabir qui est un actuel miqat un lieu de sacralisation pour les pèlerins en provenance d'Egypte par exemple le prophète alayhi sallam y envoyait donc un groupe d'inspection vers ce lieu en provenance de la Mecque et parmi ceux qui composaient ce groupe il y avait notre héros du jour Sa'ad ibn Abi Arqas radia l'anhum mais lorsque les politéistes ont appris cette nouvelle ils attaquèrent violemment les musulmans et c'est à cette occasion que Sa'ad tira la première flèche pour défendre l'islam Sa'ad ibn Abi Arqas radia l'anhum était un très bon viseur un viseur très précis il visait alors les politéistes afin de protéger les arrières de ses frères radia l'anhum Sa'ad ibn Abi Arqas radia l'anhum dit qu'il fut le premier homme à décocher une flèche dans la voix d'Allah et c'est rapporté par Bukhari muslim il fut donc le premier homme à employer cette arme parmi les musulmans et c'est un grand privilège pour ce compagnon puis vint la bataille de Uhud et excusez-moi de faire aussi vite mais j'ai envie de vous en donner un maximum sur ce noble compagnon la bataille de Uhud à l'occasion de cette bataille la bataille de Uhud le mérite de Sa'ad ibn Abi Arqas radia l'anhum allait encore une fois être mis en valeur tout comme l'amour du prophète pour Sa'ad aller lui aussi être mis en valeur une nouvelle fois et comme nous l'avons vu ensemble dans la biographie de Talha ibn Abi le prophète fut exposé à un grand danger dans cette bataille la bataille de Uhud il fit même face à la mort après qu'un certain nombre parmi les archers aient désobéi aux ordres du prophète vous savez très bien qu'après la désobéissance des archers Khaled ibn Walid qui n'avait pas encore embrassé l'islam a alors profité de cette erreur pour attaquer les musulmans qui se sont donc retrouvés coincés entre l'ennemi qui leur faisait face et l'ennemi qui les attaquait par derrière de ce fait le prophète alayhi sallam fut exposé à un grand danger il a même sallallahu alayhi sallam failli se faire tuer on lui a cassé une dent il a été blessé au visage son sang a coulé sallallahu alayhi sallam et le prophète alayhi sallam disait comment peut réussir un peuple qui a blessé le visage de son prophète comment est-ce qu'ils vont réussir puis Allah azogel lui révéla dans surat 3 verset 128 tu n'as muhammad aucune part dans l'ordre divin et le prophète alayhi sallam s'est armé de patience bien qu'il ait perdu un grand nombre de compagnons au corps de cette bataille Allah tabarak a dit dans surat concernant cette bataille surat 3 verset 153 rappelez-vous quand vous fuyez sans vous retourner vers personne cependant que derrière vous le messager vous appelait alors il vous infligea angoisse sur angoisse afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé ni pour les revers que vous avez subis et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites et Allah tabarak a dit dans surat surat 3 verset 152 il en était parmi vous qui désirez la vie d'ici bas et il en était parmi vous qui désirez l'au-delà donc lors de cette bataille le prophète alayhi sallam était la cible première des polythéistes c'est pour cela qu'il souhaitait à tout prix le saisir c'est alors que le prophète alayhi sallam se retrouva seul face à cet ennemi plein de haine qui n'avait qu'un seul objectif tuer le prophète alayhi sallam à tout prix et c'est là que Talha se mit à défendre le prophète de toutes ses forces quant à Sa'd il n'avait qu'un seul objectif protéger le messager d'Allah alayhi sallam Ali ibn Abi Talib a dit le prophète alayhi sallam n'a jamais mentionné à la fois son père et sa mère qu'en faveur de Sa'd ibn Malik c'est à dire Sa'd ibn Abi Waqqas le jour d'Ohud il lui dit tire tire tes flèches je sacrifierai pour toi mon père et ma mère rapporté par Bukhari le muslim vous voyez à quoi ressemble le mérite de Sa'd protéger quelqu'un dans une telle situation n'est pas une mince affaire c'est plutôt la preuve d'une grande sincérité et d'une grande fidélité Sa'd raconte même que le prophète alayhi sallam lui donnait les flèches et Sa'd les tirait contre l'ennemi et à un moment donné il alayhi sallam lui a donné une flèche qui n'avait pas d'embout pointu donc qui n'aurait théoriquement aucune utilité puis le prophète alayhi sallam lui dit tire au nom d'Allah au Sa'd et bien figurez-vous que cette flèche défectueuse causa la mort d'un ennemi qui avait massacré un grand nombre de musulmans Sa'd alayhi sallam nous dit je me suis alors retourné vers le prophète alayhi sallam et je l'ai vu sourire où ces molères apparurent sallallahu alayhi sallam et je vous ai dit dans un d'arts que le prophète alayhi sallam avait mentionné à la fois son père et sa mère pour Talha ibn Ubaidillah donc il l'a fait pour deux personnes puis les jours passèrent jusqu'à ce que vint la mort du prophète alayhi sallam suite à quoi c'est Abu Bakr Sadiq qui sera chargé du califat que Sa'd ibn Abi Acas accompagnera en toute honnêteté après Abu Bakr c'est au tour de Omar d'être chargé du califat et là je vous demande toute votre attention Omar désigne alors Sa'd ibn Abi Akas au poste de délégué à Al-Kufa bien évidemment quel excellent choix et quel excellent homme était Sa'd mais malheureusement les gens d'Al-Kufa sont allés se plaindre de Sa'd auprès de Omar les gens d'Al-Kufa ils sont partis se plaindre de Sa'd auprès de Omar quelle honte pour eux et qu'avait donc fait Sa'd pour mériter cela et bien écoute mon frère ainsi que toi ma soeur et juge par toi-même en espérant que tu pourras supporter ces paroles ils prétendaient que Sa'd ne savait pas prier ils sont partis se plaindre à Omar ibn Akas ils ont dit Sa'd ne sait pas prier quelle catastrophe c'est monstrueux de dire ça Sa'd ne sait pas prier comment c'est possible Omar le convoqua alors et lui dit oh Abu Ishaq ces gens prétendent que tu ne pries pas correctement Sa'd répondit quant à moi par Allah j'ai dirigé la prière exactement comme le faisait le messager d'Allah sans m'en éloigner c'est à dire exactement la même prière sans rien ajouter ni en retirer je dirigeais leur prière d'Al-Achi c'est à dire Zohr et Asr il y a d'autres avis je prolongeais alors les deux premières et écourtais les deux dernières donc il prolongeait la première et la deuxième et il écourtait la troisième et la quatrième comme le faisait le prophète vous savez ce qu'a répondu Omar il lui a dit c'est ce que je pensais de toi oh Abu Ishaq il existe une autre version qui est dans Bukhari et le muslim qui cette fois-ci est pleine de peine et de chagrin de la part de Sa'ad il dit moi moi je ne sais pas prier par Allah je suis le premier à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam et vous savez ce que signifie cette phrase parce que cette expression n'est pas une simple fierté sans signification pour Sa'ad mais il veut dire par là qu'il fait partie des premiers dans cette religion il fait partie des premiers à avoir embrassé l'islam qu'il en faisait partie avant même que les gens d'Al-Koufa n'en entendent parler par Allah je suis le premier à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam c'est à dire que j'étais musulman avant même que vous n'entendiez parler de cette religion j'étais en permanence aux côtés du prophète par Allah je suis le premier à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam je participais aux batailles avec le messager d'Allah alors que nous n'avions d'autre nourriture que les feuilles d'arbres nous faisions le besoin comme le faisaient les chameaux et les agniels c'est à dire que la forme de leurs excréments était identique à celle des bêtes puisqu'ils ne mangeaient que des feuilles d'arbres à présent est-ce que vous vous rendez compte de la profondeur de ces paroles est-ce que vous arrivez à réaliser combien le prophète et ses compagnons ont souffert pour nous et surtout ce que sous-entendait ici Saad s'il insiste sur le fait qu'il mangeait avec le prophète des feuilles d'arbres cela signifie qu'il était en permanence à ses côtés et qu'il ne s'éloignait jamais de lui par conséquent il est certain qu'ils ont eu le temps d'observer la prière du prophète bien comme il le faut et le prophète lui enseignait tout comment manger boire dormir faire ses besoins etc. et priez bien sûr sois donc conscient mon frère ainsi que toi ma soeur que Saad subit le prophète tout comme ton ouvre te suit par Allah je suis le premier à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam je participais aux batailles avec le prophète alors que nous n'avions d'autre nourriture que les feuilles d'arbre nous faisions nos besoins comme le faisaient les chameaux et les agnèles puis vint me faire des reproches concernant la religion ressentez-vous ici la douleur de ce noble compagnon à travers ses paroles il est bien évidemment blessé par le fait qu'après tout cela après tout ce qu'il a sacrifié pour cette religion ses habitants d'Al-Kufa viennent se plaindre de lui auprès de Amwar et à quel sujet au sujet de la religion une version extrêmement touchante qui exprime d'une manière très forte sa grande douleur et son désespoir comment est-ce possible que Saad Ibn Abi Orqaz soit accusé de ne pas savoir prier correctement la réalité des choses est que ces gens ont dit cela de Saad à Amwar parce qu'ils ne trouvaient rien d'autre à lui reprocher ils se sont donc dit on va prétendre qu'il ne s'est pas prié mais quelle catastrophe une catastrophe même pas crédible imaginez-vous aujourd'hui que je viens de vous dire qu'un grand savant tel que Cheikh Al-Athami il ne savait pas prier est-ce que ça rentrerait dans ta tête ? non qu'en a-t-il des compagnons qui ont été éduqués par Mohamed sallallahu alayhi wa sallam après cela Omar en voyant un homme avec Saad Ibn Abi Orqaz à Al-Kufa cet homme avait pour mission de se rendre dans toutes les mosquées et d'interroger les gens au sujet de Saad les gens faisaient tous son éloge et ne disaient que du bien de lui sauf un homme de la mosquée d'Ibani Yabs et écoutent bien ce qui va se passer avec cet homme cet homme s'appelait Oussama Ibn Qatad et il était surnommé Abu Saad il disait à ce messager envoyé par Omar puisque tu insistes pour que l'on t'informe au sujet de Saad Ibn Abi Orqaz et bien sache que Saad fuit le combat voilà ce qu'il a dit cet homme a dit que Saad fuit le combat et qu'il ne répartit pas convenablement les biens et ne juge pas équitablement quel mensonge trois mensonges que Saad il fuit le combat qu'il ne répartit pas convenablement les biens et ne juge pas équitablement en entendant ces paroles Saad fut extrêmement blessé et sachez que parmi les plus grands mérites de Saad Ibn Abi Orqaz c'est que son invocation était immédiatement exaucée il fait une doa elle est exaucée sur le champ lorsque Saad invoquait Allah Allah Azza wa Jal exaucait immédiatement son invocation et Saad voyait sur place l'exaucement de son invocation t'arrives à imaginer un petit peu c'est quelque chose de très fort et tu sais pourquoi son invocation a été exaucée c'est parce que le Nabi avait fait une invocation en faveur de Saad l'Imam Termidi et Al-Hakam ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique que le prophète a un jour dit Oh Allah exhauste l'invocation à Sard s'il t'invoque t'imagines le Nabi a fait cette doa quelle belle invocation comme vous le savez lorsqu'on fait des doa il se peut qu'Allah exhauste le doa ou nous retarde l'exaucement ou qu'il nous écarte un mal équivalent selon Abu Sa'id le prophète a dit il n'est pas sur terre un musulman adressant une invocation à Allah le Très Haut qui ne contient pas de péché ou de rupture de lien de famille sans qu'Allah ne lui donne une de ces trois choses soit il lui hâte l'exaucement de sa demande ou qu'il lui garde pour le jour de la résurrection ou qu'il ne lui écarte un mal équivalent rapporté par et d'autres quant à Sa'id ibn Abi Waqqas son invocation n'était jamais suspendue ni rejetée lorsqu'il invoquait Allah Allah exaussait immédiatement son invocation je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte de cette incroyable carame une carame inimaginable donc lorsque cet homme qui est Oussama ibn Qatada dit ses mensonges au messager de Omar quand il a dit que Sa'id il fut le combat et il a dit aussi qu'il ne répartit pas convenablement les biens et ne juge pas équitablement Sa'id ibn Abi Waqqas r.a. dit je vais invoquer Allah par trois invocations puis Sa'id leva alors les mains et lorsqu'il levait les mains les gens avaient peur ils avaient peur puisqu'il craignait qu'il invoque Allah contre eux et il savait que son invocation était exaucée Sa'id r.a. leva alors les mains et dit je vais invoquer Allah par trois invocations O Allah si ton serviteur un tel est un menteur écoute bien qu'il s'est levé par ostentation et à la recherche de la réputation prolonge lui sa vie augmente lui sa pauvreté et expose-le aux épreuves Allahu Akbar une invocation qui est dure dure écoute bien O Allah si ton serviteur un tel est un menteur qu'il s'est levé par ostentation et à la recherche de la réputation prolonge lui sa vie augmente lui sa pauvreté et expose-le aux épreuves on peut tirer de ce passage une leçon claire ne t'expose pas mon frère ni toi ma soeur au risque de subir l'invocation d'une personne pieuse arrête de parler en mal de ces gens qui font du bien et qui sont pieux parce qu'il se pourrait que tu le regrettes il suffira à cette personne d'invocer Allah contre toi surtout s'il est victime d'injustice de ta part et qu'Allah exauce cette invocation pour que tu le regrettes pour toujours mets-toi à l'abri de l'invocation de l'opprimé car l'invocation de l'opprimé est exaucée selon Abu Ghrair le prophète a dit méfie-toi de la malédiction de l'opprimé car aucun écran ne s'interpose entre elle et Allah rapporté par Bukhari craint donc l'invocation des personnes pieuses des personnes opprimées Sa'ad ibn Abi Waqqas dit donc oh Allah si ton serviteur a tel et un menteur qu'il se levait par ostentation et à la recherche de la réputation prolonge lui sa vie donc qu'il vit longtemps augmente lui sa pauvreté et expose-le aux épreuves Abdel Malik ibn Umair rapporte dans la version de l'imam muslim par Allah j'ai vu cet homme donc l'homme qui a subi de dua par Allah j'ai vu cet homme alors que ses sourcils tombaient sur ses yeux tellement qu'il était âgé demandait aux gens donc mendier et il regardait les esclaves dans les rues malgré son âge il n'avait pas honte de regarder les femmes il a été exposé donc aux épreuves et à chaque fois qu'il était questionné à ce sujet il répondait je suis un homme âgé et éprouvé qui fut touché par l'invocation de Sa'ad ibn Abu Akkas subhanallah qu'Allah nous préserve de l'injustice on voit donc qu'Allah a exaucé les trois invocations de Sa'ad quelques temps plus tard Omar al-Khattab a appris que Qosroès préparait une énorme armée une armée de plus de 100 000 soldats et qu'il souhaitait conquérir les musulmans chez eux c'est Qosroès qui a préparé 100 000 soldats et veut conquérir les musulmans chez eux Omar al-Khattab se précipita alors afin de le devancer et se mit lui aussi à préparer une armée très importante comparée aux armées musulmanes de l'époque cette armée était composée de 30 000 hommes c'était pareil à 30 000 hommes Omar al-Khattab rassembla alors les gens de l'assemblée de consultation à savoir les compagnons qu'il concertait pour les décisions importantes et les informa qu'il souhaitait être à la tête de cette armée qui allait sortir mais ses compagnons s'y opposèrent fermement et en particulier Abd al-Rahman ibn Ahouf qui lui suggéra de rester à Médine et de ne pas en sortir et lui proposa de donner ses directives et de déléguer qui il voulait mais de ne pas partir avec eux les consultants de Omar al-Rahman avaient peur pour lui en effet il savait que si jamais il se faisait tuer ce serait une grande catastrophe Omar al-Rahman fut alors convaincu de leur avis mais il demanda dans ce cas là qui sera alors le commandant c'est alors que Abd al-Rahman ibn Ahouf radiyallahu anhu répondit par de très belles paroles il dit ce sera le lion qui cache ses griffes ce sera Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu c'était pas n'importe qui les compagnons c'était pas n'importe qui Omar radiyallahu anhu convoqua immédiatement Saad ibn Abi Waqqas qui n'était pas présent et lui passe à l'étendard en lui disant par au nom d'Allah et avec la bénédiction d'Allah Saad partit alors affronter les montagnes les montagnes cet ennemi très puissant qui s'était longuement préparé à ce combat cette gigantesque armée qui fut la première de ce genre à l'époque arrivé aux frontières d'Al-Qadis Omar transmet à Saad un message court mais extrêmement fort il lui dit ô Saad ne t'enorgueille pas du fait d'être l'oncle du messager d'Allah et son compagnon subhanallah des paroles très fortes ô Saad ne t'enorgueille pas du fait d'être l'oncle du messager d'Allah et son compagnon en vérité il n'y a de lien entre Allah et son serviteur que par l'adoration regarde donc ce sur quoi le messager d'Allah était depuis le jour où il fut envoyé jusqu'au jour où il nous quitta et accroche-toi à cela car il s'agit de l'ordre et tous les jours écris-moi où est-ce que vous passez la nuit et où vous vous situez par rapport à l'ennemi et fais de moi bien que je sois à Médine comme si j'étais avec vous wassalam la lettre courte et concise qu'Allah a gré Omar al-Khattab cet homme intelligent qui voulait les suivre même de loin Saad ibn Abi lui répondit en lui disant l'armée est en rang et lui raconta tous les détails l'armée de l'ennemi était d'un tout nouveau genre inconnu à l'époque Omar lui répondit à son tour en lui disant n'aie pas peur et ne t'angoisse pas demande l'aide d'Allah place ta confiance en lui et dis il n'y a de force et de puissance que par Allah l'élevé l'éminent et le combat acharné commença mais juste avant Rustum le dirigeant de l'armée adverse envoya quelqu'un à Saad pour qu'il négocie Saad consulta alors ses compagnons en leur demandant leur avis c'est alors que le noble compagnon Reb'i ibn Amr lui dit ô Saad les étrangers ont des coutumes bien particulières si tu leur envoies une délégation ils nous convoiteront envoie-leur plutôt un seul homme un seul homme Saad lui dit alors dans ce cas-là vas-y toi ô Reb'i et Reb'i r.a. monta sur son cheval et partit il était vêtu d'un habit très modeste et il était lui-même d'une carure modeste en arrivant chez Rustum le chef des ennemis on lui refusa l'accès selon eux bien évidemment son apparence ne faisait pas le poids comparé à celle de leur chef qui était quant à lui allongé sur son lit d'or et ses draps de soie et c'était lui qui avait demandé la négociation Reb'i leur dit alors ou bien vous m'autorisez à entrer comme je suis ou bien je fais demi-tour lorsque Rustum en fut informé il ordonna qu'on lui donne la permission d'entrer il entra alors comme un lion plein de confiance en lui Reb'i il est devant le roi et il a peur de rien Reb'i il entra comme un lion plein de confiance en lui il entra avec son cheval et une fois à l'intérieur il en descendit et l'attacha puis avec la pointe de sa lance il s'est appuyé sur le lit pour l'abîmer et en faisant cela il voulait en fait les impressionner Rustum le regardant avec haine lui dit qui êtes-vous Reb'i qui avait complètement compris son but dans cette vie d'ici bas lui répondit nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé afin de faire sortir les gens de l'adoration des gens vers l'adoration du créateur des gens subhanallah il a tout résumé nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé voilà notre mission mes frères et soeurs nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé afin de faire sortir les gens de l'adoration des gens vers l'adoration du créateur des gens de l'injustice des religions perverties vers la justice de l'islam de la vie étroite d'ici bas vers la félicité de l'au-delà et quiconque nous empêche d'appeler les gens vers la religion nous le combattrons jusqu'à la promesse d'Allah Rustum lui demanda et qu'est-ce que la promesse d'Allah Reb'i lui répondit le paradis pour celui qui mourra parmi nos frères et la victoire pour ceux parmi nous qui resteront Rustum lui dit alors j'ai écouté tes propos accepteriez-vous que nous réfléchissions et que vous réfléchissez Reb'i lui répondit le messager d'Allah nous a habitués de ne pas retarder la rencontre de l'adversaire plus de trois jours réfléchis donc et choisis l'une des trois solutions suivantes la soumission c'est-à-dire t'acceptes l'islam et nous t'accepterons ou bien deux l'impôt de capitation algésien et si jamais un jour tu as besoin de nous nous te secourons trois le combat et nous ne te combattrons qu'après le quatrième jour sauf si c'est toi qui commence par nous combattre Rustum très étonné lui demanda es-tu leur chef Reb'i lui répondit non puis il s'en a là quant à Rustum il était très stupéfait et c'était un homme intelligent il dit alors à ce sujet avez-vous déjà entendu des paroles meilleures que celles de cet homme il répondit reprend garde d'être attiré par la moindre chose de la religion de ce chien n'as-tu pas vu ces vêtements Rustum leur dit malheur à vous les arabes ne prêtent pas attention aux vêtements ni à la nourriture mais ils préservent les familles et les liens de parenté n'avez-vous pas entendu ces paroles suite à cela Rustum demanda Saad ibn Abi Arqas de lui renvoyer Reb'i une nouvelle fois Saad prit l'avis de Reb'i puis il répondit non envoie plutôt un autre homme afin qu'il sache que nous sommes tous identiques on a tous le même discours Saad lui envoya alors Hudaifah ibn Mahsan Lorsque ce dernier arriva il était déterminé à rester sur son cheval et n'en descendit pas lui il a voulu rester sur son cheval comme la première fois avec Reb'i Rostum lui demanda qui êtes-vous et encore une fois Hudaifah lui répondit exactement de la même manière que Reb'i nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé pour et il a tout dit mais Rostum qui comme je vous l'ai dit était un homme intelligent souhaitait savoir si ces gens-là pensaient vraiment tous de la même manière ou si chacun répétait simplement les paroles du précédent sans plus Rostum lui demanda alors la promesse commence depuis quel jour Hudaifah lui répondit trois jours depuis hier il était donc éveillé et insistait sur le fait qu'un jour s'était écoulé Rostum suait alors qu'ils avaient tous la même pensée et que chacun ne venait pas simplement répéter les paroles du précédent de ceci nous apprenons que nous devons tous suivre les commandements d'Allah et son messager et ne pas interpréter les choses à notre source ou répéter bêtement tout ce qu'on entend mais à nouveau Rostum redemanda à Saad de lui renvoyer il avait apprécié le caractère de cet homme et souhaitait le rencontrer une nouvelle fois mais Rostum suggéra à Saad d'envoyer un autre homme c'est alors que Saad lui envoyait l'un des hommes les plus puissants des arabes de l'époque Lorsque ce dernier entra chez Rostum il le trouva assis sur son lit en or d'un air hautain et plein d'orgueil vous savez ce qu'il a fait ? ce compagnon il est parti s'asseoir à ses côtés sur son lit d'or il est parti s'asseoir à côté de lui sur son lit d'or et c'était très courageux de sa part et rien que le fait de l'approcher n'était pas une petite chose Lorsqu'il le vire les gardes lui ont sauté dessus et l'ont traîné par terre Al-Murira Radiyal Anous se leva alors très calmement un calme froid et terrifiant puis dit à Rostum et à ses sujets nous entendions à votre sujet la maturité et la raison mais par Allah je n'ai jamais vu plus futile que vous vous auriez dû m'informer que certains d'entre vous sont les chefs des autres quant à nous les arabes nous ne prenions des esclaves que lorsque l'un d'entre nous tue un autre par Allah je sais que vous êtes vaincus et qu'il est impossible qu'une royauté soit battue sur un tel état et sur une telle intelligence puis il retourne à voir Saad Ibn Abi Aqqas lui dit le combat c'est à dire que plus aucune négociation n'était possible et Saad Radiyal Anou se mit à pleurer mais pourquoi est-ce que Saad Radiyal Anou est-ce qu'il a pleuré c'était lui qui avait été désigné par Ammar pour être le commandant de cette armée est-ce qu'il a pleuré parce qu'il avait peur du combat les compagnons Radiyal Anou ils n'avaient pas peur de la mort ils n'avaient pas peur de la mort c'était des courageux c'était des lions vous savez pourquoi est-ce qu'il a pleuré parce que la maladie l'avait submergé son corps commençait à être couvert de boules de pu et il avait du mal à tenir debout ou à monter sur son cheval alors qu'il était le courageux le héros pire encore Saad Radiyal Anou fut contraint de diriger la bataille et combattre allongé sur le ventre dans un lieu très haut parce qu'il n'avait pas la capacité de se tenir debout de s'asseoir c'est donc ainsi qu'il dirigea le combat et il n'avait pas peur qu'un adversaire le voit bien que s'il l'était vu il allait sans aucun doute se faire exécuter sur le genre Saad ibn Abi commença un combat impressionnant c'était le premier de cette violence à l'époque 100 000 les ennemis étaient 100 000 c'est un grand chiffre contre combien de musulmans 30 000 musulmans et Allah accorda la victoire aux musulmans par la cause de l'oncle du prophète Saad ibn Abi Oqqas radiyallahu anhu une fois le combat terminé Saad informa alors Omar ibn Khattab de cette bonne nouvelle qui par la suite l'a ordonné de rejoindre la ville de Nahawend puis un fleuve séparait Saad des Perses c'est alors que Saad a eu une vision il se voit en rêve traverser ce fleuve le lendemain matin il dit alors à ses compagnons je suis déterminé à traverser le fleuve à cheval ce qui était une chose très étrange Saad aimait alors l'ordre à ses cavaliers de traverser et les Perses en voyant l'armée des musulmans traverser l'eau à cheval dire nous ne combattons pas des êtres humains mais des djinns et encore une fois Allah accorda la victoire aux musulmans et Khosroès prit la fuite c'est alors Saad ibn Abi Oqas radiyallahu qui récupéra sa couronne très précieuse qu'il envoya à Omar radiyallahu à Medin puis vint le jour de la mort de notre noble héros du jour ce noble compagnon qu'est Saad ibn Abi Oqas radiyallahu avant de mourir il était allongé sur les genoux de son fils Musab qui pleurait son père lui demanda alors pourquoi pleures-tu mon fils il lui répondit pour ce que je vois mon cher père à savoir la situation de son père Saad radiyallahu lui dit non mon fils ne pleure pas Allah ne me châtiera pas et je fais partie des gens du paradis subhanallah t'imagines quelqu'un qui dit ça l'imam al-dhabi commenta ses paroles en disant par Allah il a dit vrai par Allah il a dit vrai et félicitations pour lui puis Saad sortit un manteau de laine et demanda que ce soit son linceul lorsqu'il mourra et il a dit celui-ci est le manteau avec lequel j'ai affronté les associateurs le jour de Badr et je l'avais gardé pour ce jour puis en l'an 55 de l'Igir à Al-Aqiq à un endroit près de Médine il partit sereinement à la rencontre de son seigneur dans des jardins et parmi des ruisseaux dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent d'après le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'imam al-Tirmidhi a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Awuf a rapporté que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr sera au paradis Omar sera au paradis Othman sera au paradis Ali sera au paradis Talha sera au paradis Azubayi sera au paradis Sa'ad ibn Abu Bakr sera au paradis ces compagnons là c'est eux qui ont sacrifié leur vie pour la religion d'Allah pour que ce message nous parvienne quant à nous qu'avons-nous fait comme oeuvre pour notre communauté et malheureusement nous prétendons gratuitement être utile à la religion qu'Allah t'abarak ta'ala agrée et récompense de la mère de récompense ce grand compagnon qui est Sa'ad ibn Abu Bakr radiyallahu alayhi wa sallam et qu'il nous rassemble à ses côtés et aux côtés de la mère des créatures notre bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam que ses biographies nous permettent de connaître le vrai visage de ses compagnons et de nous donner envie d'être comme eux Sa'ad radiyallahu à 17 ans il a embrassé l'islam et son nom fait partie des grands noms parmi les sahabas parmi les compagnons à nous de prendre exemple sur eux et à nous d'enseigner à nos enfants à nos épouses aux gens qui sont autour de nous qui étaient les nobles compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique tout ce que l'on apprend wa'assoie à Allah subhanahu wa ta'ala an y'enfa'ani bima qu'ultu an y'enfa'akum bima sem'a'tum هذا ma a'alam wa'allahu azawajal a'ala wa'a'alam subhanakallahu wa'bihamdik shadun la ilah l'an t'asstaghfir katubu ulyik barakallahu fikum wa salam wa'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abone ol abone ol